Bonjour à tous, bienvenue à la session 2016 de la nuit des sciences et lettres de l'ENS. Nous allons commencer aujourd'hui nos conférences de biologie. La première personne à présenter c'est Alice Le Breton. Alice est chercheure INRA, elle est chef d'équipe à l'ENS, à l'Ibens, de l'équipe infection et devenir de l'ARN, dans la section génomique fonctionnelle. Ces recherches concernent l'étude de comment nos cellules réagissent à l'infection par une bactérie. Son talk aujourd'hui se présente comme étant la Listeria monocytogenes, une bactérie pathogène et pirate cellulaire. Listeria monocytogenes, la plupart d'entre vous, lorsque vous entendez ce nom, c'est à ceci que vous pensez, c'est-à-dire des rappels d'aliments que vous pouvez voir au supermarché, que vous pouvez voir dans vos journaux, et puis de temps en temps, un petit peu plus préoccupant, des épidémies de l'hystériose qui causent des cas de décès suite à des infections alimentaires plus ou moins graves de personnes. Mais Listeria monocytogenes, c'est aussi un champ de recherche pour essayer de comprendre pourquoi la listeriose et pour essayer de comprendre comment un être humain devient malade par cette bactérie. Listeria monocytogenes, que je vais appeler dans le reste de l'exposé Listeria par simplicité, c'est une bactérie environnementale qui est présente à peu près partout dans l'environnement et parce qu'elle est si présente dans l'environnement, c'est un contaminant alimentaire fréquent. Un contaminant alimentaire qui est d'autant plus ennuyeux qu'en fait il est capable de croître dans toute une gamme de températures et en particulier à des basses températures qui sont celles de la conservation des aliments dans vos réfrigérateurs. Donc si l'aliment est contaminé à la source, Listeria continuera de se développer tant que vous n'aurez pas cuit l'aliment. C'est aussi une bactérie qui a une grande résistance à la plupart des conservateurs alimentaires tels que les techniques de fermentation ou les salaisons comme on peut en avoir dans les charcuteries. Et donc les charcuteries par exemple sont des produits qui sont particulièrement concernés par les infections par Listeria monocytogenes. En plus d'être une bactérie environnementale, Listeria peut devenir un pathogène qu'on appelle pathogène opportuniste qui peut toucher l'homme bien sûr, mais aussi le bétail. Et donc c'est une préoccupation aussi pour les animaux de rente en agriculture. Et la pathologie qui découle d'une infection par Listeria s'appelle la Listeriose dont je vais vous parler un petit peu plus maintenant. C'est un pathogène donc qu'on dit opportuniste en sens que l'infection ne va pas se développer chez tous les individus mais seulement chez des individus particulièrement sensibles qui sont les individus immunodéprimés, c'est-à-dire les individus fragilisés par exemple suite à un traitement anticancéreux ou suite aux individus atteints du SIDA par exemple. Des individus âgés commencent aussi à avoir un affaiblissement de leur défense immunitaire et être plus sensible à Listeria monocytogenes. Et les femmes enceintes ou les nouveau-nés peuvent aussi avoir une infection par Listeria monocytogenes alors que vous et moi n'aurions probablement qu'une petite gastro-entérique ou aucun symptôme. La pathologie arrive lorsqu'on ingère des aliments contaminés par la bactérie. La bactérie va se retrouver dans le tube digestif et là elle va être capable de franchir la barrière intestinale pour envahir l'organisme. Et une fois qu'elle est passée de l'autre côté de la barrière intestinale, c'est-à-dire dans votre organisme, elle va pouvoir se servir de vos cellules immunitaires comme véhicule pour aller gagner votre système circulatoire, c'est-à-dire le système sanguin en particulier, qui va emmener Listeria dans vos cellules immunitaires vers les premiers organes cibles de Listeria qui sont le foie et la rate. Listeria va être capable de se répliquer, donc de croître, de se multiplier pendant un certain temps, parfois plusieurs semaines. Et dans un second temps, après s'être multiplié dans le foie et la rate, dans certains cas, Listeria va pouvoir repasser repasser dans la circulation sanguine et là elle peut donner lieu à des septicémies par exemple. Et puis, Listeria peut aussi passer les barrières protectrices du cerveau où elle va déclencher, en particulier chez les personnes âgées, des méningites, des encéphalites qui peuvent être fatales. On entend beaucoup parler de l'infection par Listeria monocytogénèse aussi chez les femmes enceintes, où la femme enceinte elle-même n'a pas vraiment de symptômes. Elle a en général un état grippal pour lequel elle ne consulte pas de médecin. Et pendant ce temps, la bactérie est capable de passer la barrière du placenta et d'infecter le foetus. Et là, les défenses immunitaires de la mère ne vont pas être suffisantes pour pouvoir protéger le foetus contre l'infection. Et ça va pouvoir conduire à un avortement ou bien une infection du nouveau-né grave avec des séquelles souvent à vie sur le développement du cerveau du nouveau-né. Tout ça, c'était un tableau assez alarmiste, mais il ne faut quand même pas être si alarmiste par rapport à Listeria monocytogénèse parce que sa fréquence d'infection de la population est faible, 2 à 5 millions par million d'habitants, ça veut dire un millier de cas en Europe à peu près par an. Une quantité d'infection telle qu'un vaccin n'est pas justifié pour protéger l'ensemble de la population, d'autant plus que les antibiotiques sont très efficaces contre Listeria. Le seul problème, c'est d'essayer de diagnostiquer à temps la Listeriose pour protéger les individus. Et puis, il y a des moyens de protection très simples contre la bactérie, qu'il s'agisse de laver les aliments, de les cuire, parce que la bactérie est complètement éliminée par la cuisson, et puis d'informer la population. Les femmes enceintes peuvent par exemple éviter de consommer des aliments à risque. Cependant, il faut protéger particulièrement les individus sensibles, comme les nouveaux-nés, chez qui une Listeriose peut avoir 25 à 50 % de mortalité, et les personnes âgées 10 à 20 %, donc il faut faire très attention. Donc, une maladie rare, mais avec des conséquences graves, et qui implique de surveiller la filière agroalimentaire, et donc c'est pour ça qu'il y a autant de rappels d'aliments qui sont potentiellement contaminés, pour essayer d'éviter, d'exposer la population à un risque qu'on peut éviter. Et puis, informer beaucoup la population pour qu'elle se protège d'elle-même. Et on arrive dans une situation assez paradoxale, aujourd'hui en Europe, où on a des aliments de plus en plus sains, il y a de moins en moins de rappels d'aliments, parce que finalement, la filière agroalimentaire est particulièrement saine, mais on a une augmentation de la population immunodéprimée, avec l'allongement de la durée de vie, avec l'augmentation des cancers, qui est lié à cet allongement de la durée de vie, avec aussi une population atteinte du sida, qui est non négligeable en Europe. Et tout ça fait que, bien qu'on ait des aliments de plus en plus sains, on a une augmentation des cas de l'hystériose en Europe, et elle représente 60 % des sels qui ont des infections alimentaires, puisque la plupart des autres infections alimentaires sont bénies et palétales. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de comment l'hystéria s'attaque à votre organisme, s'attaque à vos cellules, pour pouvoir infecter votre organisme. Donc l'hystéria, la raison pour laquelle elle arrive à rentrer dans votre organisme, puis à franchir les barrières, comme la barrière protectrice du cerveau, c'est qu'elle est capable de rentrer dans les cellules de votre organisme lui-même. Une fois qu'elle est rentrée dans ses cellules, elle va pouvoir se répliquer dans ses cellules, donc elle va rentrer dans la cellule, elle va se retrouver dans une vacuole, ici, avec une membrane qui appartient à la cellule autour. Elle va sortir de la vacuole, et une fois qu'elle est dans l'espace intracellulaire, elle va être capable de se répliquer dans cette vacuole, de polymériser des composants de la cellule qui vont lui permettre de se propulser à l'intérieur de la cellule, et de se propulser non seulement à l'intérieur de la cellule, mais vers la cellule sous-voisine, ce qui va lui permettre de se passer de cellule à cellule, et d'infecter tout un tissu sans repasser par l'extérieur, et donc en restant protégée des défenses de l'hôte. Elle fait ça en, je vous ai mis quelques photos qui imagent ceci en microscopie électronique à transmission, donc une bactérie qui est étroitement liée à une cellule humaine, ici, une bactérie qui se retrouve dans une vacuole après être rentrée dans la cellule, et puis là, elle est sortie de la vacuole, elle commence à se répliquer, à se diviser, et ici, elle a polymérisé un constituant dont je vais parler par la suite, et qui va lui permettre de se déplacer dans la cellule, de passer vers la cellule voisine, en repoussant la membrane de la cellule, et puis d'enveillir la cellule voisine, et à nouveau d'initier un cycle de réplication cellulaire. Pour faire ceci, l'hystéria dispose de tout un arsenal de protéines, qui sont des molécules qui lui servent de facteurs de virulence, et qui vont lui permettre d'interagir directement avec des constituants de l'hôte, et de détourner ces constituants de l'hôte à son profit. Par exemple, il va y avoir des protéines qui sont spécialisées dans l'interaction avec la surface de la cellule hôte, et qui vont permettre l'entrée de la bactérie dans la cellule hôte, grâce à cette interaction. Je vais en parler un petit peu plus juste après. Il y a aussi des molécules qui vont être diffusibles, sécrétées par la bactérie, et qui vont lui servir à venir faire des pores dans les membranes, et à les perméabiliser pour pouvoir s'échapper des membranes. Et puis, il y a des molécules qui vont permettre de recruter des constituants de l'hôte, de les polymériser, et c'est ce qui va lui permettre à la bactérie d'avancer dans la cellule. Et donc, tout ça permet à l'hystéria de détourner la cellule à son profit et de réaliser un cycle cellulaire, qui va lui permettre d'envahir les tissus, mais aussi de traverser les tissus et de traverser les barrières pour envahir l'organisme. La première chose dont je vais vous parler au sujet de l'hystéria monocytogénèse, c'est son mécanisme d'entrée dans les cellules par un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de la fermeture éclair. La raison pour laquelle on appelle ceci une fermeture éclair, je vous en parlerai juste après, ici vous allez avoir une cellule qui, la cellule est ici, la bactérie est là, et vous voyez l'hystéria qui entre dans la cellule en étant happée par la cellule avec des protrusions membranaires ici qui viennent englober intimement la bactérie, et la bactérie va être tirée vers l'intérieur de la cellule. Cette bactérie est tirée vers l'intérieur de la cellule parce qu'il y a des interactions entre des récepteurs de surface de la cellule dans laquelle l'hystéria va entrer et des molécules qui sont à la surface de la bactérie et qui interagissent intimement. Et pourquoi on parle de fermeture éclair ? C'est que l'interaction entre deux récepteurs très proches, un à la surface de la bactérie et un à la surface de la cellule, va permettre l'interaction avec le récepteur suivant, et par proximité, c'est comme si on fermait une fermeture éclair, chaque interaction avec un récepteur va permettre d'avoir accès au récepteur suivant. Et donc progressivement, la fermeture éclair se ferme et la membrane de la cellule progresse autour de la bactérie pour permettre son engouffrement dans la vacuole. Ça c'est un mécanisme qui peut paraître relativement passif en fait, et comme ce mécanisme passif ne serait pas suffisant pour que la bactérie puisse rentrer dans la cellule, il y a un mécanisme actif en plus, qui est que l'interaction entre les internalines, qui sont les molécules de la bactérie, et les récepteurs, va déclencher un phénomène actif par lequel le récepteur et la membrane cellulaire vont exercer une traction sur ces récepteurs et sur la bactérie. Alors je vais vous illustrer comment ceci peut se produire, ce phénomène de traction, en vous évoquant la fonction naturelle de ce récepteur de l'entrée de l'hystéria monocytogénèse. Donc le récepteur de l'hystéria monocytogénèse, c'est une protéine de la cellule qui a une fonction indépendamment de l'infection. C'est en fait une protéine qui est impliquée dans la jonction entre deux cellules qui constituent la barrière de défense de notre organisme. Et ce sont des protéines où il y a une des protéines qui est sur l'une des cellules et une autre des protéines qui est sur la cellule avoisinante. Et les deux protéines interagissent, comme deux mains qu'on lirait, comme ça, et elles tirent chacune de leur côté. Parce que l'interaction entre les deux molécules induit ici des formations de câbles dans la cellule qui tirent chacune d'un côté et de l'autre. L'hystéria, avec son internaline, interagit avec la eucadérine, qui est le nom de cette molécule réceptrice, et mime le fait qu'il y ait une autre eucadérine en face. Ce qui fait que la eucadérine va se mettre à tirer de son côté, mais l'hystéria ne tire pas elle-même parce qu'elle est beaucoup plus petite qu'une cellule. Et donc la traction va faire que la bactérie va s'engouffrer dans la cellule sans qu'on ait une traction de l'autre côté. Donc notre bactérie, ainsi, va rentrer dans la cellule. Elle se retrouve dans la cellule où elle va s'échapper de la vacuole. Et ce dont je vais vous parler maintenant, c'est du mécanisme par lequel l'hystéria polymérise les constituants cellulaires pour avancer dans la cellule. Qu'en t'en me reste-t-il ? Ça devrait aller. Et donc vous pouvez voir ici dans une vidéo avec une vitesse accélérée par 100 par rapport à la vitesse normale, donc c'est beaucoup plus lent normalement, des bactéries qui sont en train de se déplacer à l'intérieur d'un corps cellulaire et qui naviguent dans la cellule. Et vous voyez derrière une traînée qu'on appelle dans le jargon biologiste une comète, et une comète d'une molécule cellulaire qui s'appelle lactine. Cette molécule cellulaire qui s'appelle lactine a été ici marquée en rouge avec un fluorophore spécifique de cette molécule. Et donc on peut suivre les bactéries ici marquées avec la fluorescence verte et cette traînée d'actine qu'elle est capable de polymériser dans les cellules. Donc l'actine cellulaire, c'est un composant de la cellule et elle fait partie de ce qu'on appelle le squelette de la cellule. C'est une molécule qui est capable de former des fibres et qui va donner son architecture à la cellule, la maintenir dans sa forme propre et aussi permettre la progression de la cellule lorsqu'elle doit se déplacer. Il va y avoir une polymérisation de cette molécule au front d'avancer de la cellule pour pouvoir se déplacer et croître. Pour ceci, l'actine, qui forme des câbles comme ça, est en fait une polymérisation de monomères qui viennent s'associer les uns aux autres et qui déploient une force vers l'avancée du monomère. L'hystéria est capable d'utiliser ceci pour induire sa progression. Je vous ai montré précédemment que l'hystéria, alors ici j'ai inversé les couleurs, on a l'actine en vert et l'hystéria en rouge, est capable de synthétiser ces comètes d'actine et en fait, elle est capable de faire ça grâce à une unique molécule à sa surface qui s'appelle Acta. Par exemple, si on prend un mutant de l'hystéria dans lequel on a enlevé le gène qui lui permet de fabriquer la molécule Acta, on a des l'hystéria en rouge qui sont incapables de fabriquer les comètes d'actine. Cette unique protéine est capable de synthétiser les comètes d'actine. La manière dont elle fait ceci, c'est que la molécule Acta est symbolisée ici en vert, à l'arrière de la bactérie l'hystéria monocytogénèse et elle interagit spécifiquement avec une protéine de la cellule qui s'appelle ARP et qui forme un complexe qui est capable d'interagir avec les filaments d'actine et de prolonger leur allongement. Donc en fait, la molécule ARP, elle se lie avec les filaments d'actine et elle induit leur allongement et comme elle va induire leur allongement au plus proche de la bactérie et donc le filament d'actine va croître vers la bactérie et pousser la bactérie. Donc ici, on a une vue de ce à quoi peut ressembler le réseau d'actine à la proximité de la bactérie. En fait, c'est un réseau très enchevêtré mais qui va pousser vers la bactérie et donc la permettre de se propulser au sein de la cellule. Une des choses qui est assez sympathique à dire au sujet de cette molécule ARP et de Act A, c'est que la synthèse, de l'allongement des filaments d'actine par la cellule, son mécanisme était complètement inconnu avant qu'on ne s'intéresse à la manière dont l'hystéria avançait dans les cellules. C'est-à-dire que la découverte du complexe ARP est liée en fait au fait qu'on a identifié que ce complexe ARP interagissait avec ACTA et induisait la nucléation d'actine et après on s'est rendu compte que ARP lui-même était capable de le faire dans les cellules en l'absence de l'hystéria monocytogénèse. J'en arrive presque à ma conclusion où je voudrais faire le bilan des défenses qu'un hôte peut employer pour lutter contre une infection par une bactérie comme l'hystéria monocytogénèse et en fait on a beaucoup de défenses et c'est pour ça qu'une personne qui a son système unitaire sain est capable de se défendre contre une infection par l'hystéria monocytogénèse. Lorsque la bactérie rentre dans les cellules, en fait elle va se retrouver dans une vacuole où normalement il y a des systèmes de dégradation qui vont être recrutés à la vacuole et des molécules qui vont être spécialisées dans la dégradation de la bactérie qui est à la vacuole. Ça va produire des petites molécules des résidus de dégradation qui vont être senties par des senseurs cellulaires qui vont alerter la cellule qu'elle est infectée et lui permettre de mettre en place ces mécanismes de défense en particulier en attirant vers le site de l'infection des cellules spécialisées dans la défense immunitaire qui vont entre autres conduire à tuer la cellule infectée et la bactérie avec. C'est un parmi d'autres mécanismes de défense des cellules contre l'autre. Et l'hystéria a en fait toute une panoplie de techniques qui lui permettent d'éviter les défenses de l'hôte chez un organisme qui est un petit peu affaibli. En particulier, elle est capable de se masquer, de modifier sa surface pour échapper à la dégradation par l'hôte. Et puis aussi, comme elle sort de la vacuole, très rapidement, elle ne peut plus être dégradée dans la vacuole parce qu'elle se retrouve dans l'espace intracellulaire et donc elle n'est plus accessible aux molécules de dégradation. Aussi, parce qu'elle est protégée à l'intérieur de la cellule, elle va échapper aux anticorps qui sont vos défenses immunitaires circulantes dans l'ensemble de l'organisme qui sont à l'extérieur des cellules. Et enfin, une des manières dont l'hystéria se défend contre son hôte, c'est qu'elle change les programmes d'expression génique de son hôte. Et ça, c'est une des choses qu'on essaye d'étudier dans le laboratoire, c'est la manière dont l'hystéria va modifier les programmes d'expression génique de son hôte. Donc la cellule, normalement, va répondre à l'infection en changeant son programme pour passer dans un mode de défense. C'est un peu comme quand on allume l'état d'urgence en France pour se protéger contre une infection quelconque. L'hystéria va essayer d'interférer avec ses programmes de défense pour les détourner à son profit et pour éviter la réponse de l'autre. Et aussi, elle va induire le suicide des lymphocytes T cytotoxiques qui sont les cellules qui normalement viendraient défendre ces hôtes. Et pour finir, je voudrais vous dire que l'hystéria, l'étude de l'hystéria, ça donne des informations sur la listeriose, sur comment mieux sont protégées, sur la microbiologie d'une manière générale, l'immunologie, mais ça donne des informations, ça permet de faire avancer les recherches aussi dans des domaines beaucoup plus vastes. Je vous ai parlé de la découverte en biologie cellulaire tout à l'heure de ARP2-3 qui permet la polymérisation de l'actine. Donc ça permet de faire des découvertes en biologie cellulaire ou plus loin, de faire progresser la science un petit peu au-delà de l'étude juste d'une bactérie qui finalement n'est pas si pathogène que ça. Et j'en finis en remerciant les personnes avec qui je travaille au quotidien, mon super groupe à l'Institut de biologie de l'école normale supérieure, juste de l'autre côté de la rue, et puis mes anciens collègues à l'Institut Pasteur, en particulier Pascal Cossard qui est vraiment la spécialiste en France de l'hystéria monocytogénèse et qui a contribué à beaucoup des études que je vous ai montrées ce soir. Et puis nos collaborateurs actuels à l'ENS et un petit peu plus loin. Je vous remettrai votre attention, je prendrai toutes les questions que vous voulez. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements